Je voudrais en premier lieu vous remercier de votre présence et vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième rencontre du comité de pilotage du projet d'affût à l'Université de l'Université du Sénégal. Je vois en cette présence le témoignage renouvelé de votre engagement et accompagnement dans notre combat pour le triomphe de notre enseignement supérieur. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de revenir, de faire un bref rappel sur le groupe AIVS. C'est un projet qui est né suite à la création de l'Université virtuelle du Sénégal qui constitue un maillon important dans l'opérationnalisation du programme de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce programme est issu de la Concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur organisée à Dakar du 6 au 9 avril 2013 pour relever le défi d'un réceptacle d'enseignement et de campus social. Cette concertation a fait ressortir l'ensemble des mots dont souffre le secteur de l'enseignement supérieur et a subséquemment proposé au chef de l'État une vaste palopie de recommandations susceptibles d'améliorer l'équité d'accès et la professionnalisation qui feront du système universitaire un levier principal de développement socio-économique en le rendant plus attrayant et davantage performant. Mesdames et messieurs, chers membres du comité de pilotage, le PAUVS constitue donc une réponse pertinente aux directives présidentielles numéro 1, numéro 2 et numéro 7 du suivi conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et la recherche. Il s'agit plus spécifiquement de mettre les TIC au cœur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, de réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie et les formations professionnelles courtes, de renforcer la carte universitaire pour favoriser l'accès, diversifier l'offre de formation et s'assurer de la qualité de l'enseignement supérieur. Le projet qui a démarré ses activités en 2014 se suit suite à l'accord de pré-signé le 27 mars 2014 entre le gouvernement du Sénégal et la Banque africaine de développement. Ce projet intervient dans cinq régions, à savoir Dakar, dans le département de Guédi-Awaï, Kies, Kaoula, Saint-Louis et Ziguenshore. Sa vocation est d'accompagner l'UVS dans son implantation et son développement, en réalisant pour son compte cinq espaces numériques ouverts qui constituent ses points d'ancrage, ainsi que son siège qui sera édifié dans la nouvelle zone de Diamnagio, dans une zone réservée à l'enseignement supérieur qu'on appelle la cité du savoir. Le PA-UVS appuie également l'UVS dans la partie pédagogique. Par la production de nouveaux curriculaires et référentiels de formation, la diffusion des cours à travers les plateformes, le renforcement des capacités des personnels enseignants et de recherche, et du personnel administratif, technique et de service, ainsi que la sensibilisation des communautés qui apprêtent l'Elon sur une bonne utilisation des ressources numériques qui seront mises à leur disposition. Pour rappel, le projet est structuré autour de trois composantes que sont la composante d'une mise en place de la plateforme de l'UVS par la réalisation du siège et des cinq espaces numériques ouverts, comme je l'ai déjà dit, le renforcement de capacité, la coordination et la gestion du projet. Mesdames, Messieurs, chers membres du comité de Poulettoage, je voudrais me réjouir de notre retrouvaille de ce matin, car, vous vous en souvenez, il y a 18 mois, une cérémonie de lancement officiel du comité de pilotage du PAUVS a fait été organisée dans cette salle même pour jeter les premières bases de travail et définir l'échéancier des opérations à parachever au cours de la première année d'exercice. Il avait été arrêté à l'issue de cette rencontre que le démarrage effectif des chantiers des Hénos interviendraient dès le mois de juillet 2015 et celui des travaux de construction du siège de l'UVS au mois d'octobre de la même année. Les dossiers d'appel d'offres et afférents ont été préparés et approuvés par la DSMP, transmis à la BAD, Bayer du fonds du projet. Depuis cette première réunion de lancement, tenue en février 2015, et qui avait permis de valider le plan de travail arrêté, un certain nombre de péripéties d'ordres techniques ont surgi et ont quelque peu perturbé la tenue régulière des réunions de suivi qui doivent avoir lieu au moins deux fois par an pour faire le point de l'état d'exécution technique et financière. Mesdames et messieurs, chers invités, face à ces obstacles conjoncturels, il était apparu nécessaire de prendre un repli technique et de se donner le temps requis pour régler convenablement et de manière concomitante une double problématique qui se posait avec acuité et qui était à la fois endogène et exogène. Sur le plan intérieur, il fallait veiller au raffermissement de l'engagement de la tutelle, à appuyer le PAVS et l'accompagner au mieux pour aplanir toutes les contraintes, notamment sur le plan technique, financier et sévillé au foncier. Au plan extérieur, il fallait satisfaire pour éviter des goulots de tranglement les exigences techniques des experts de la BAD, partenaires stratégiques et bailleurs du projet. Aujourd'hui, je peux m'en réjouir de vous dire que tous les fondamentaux sont désormais réunis pour procéder en définitive au démarrage des chantiers tant attendus par le gouvernement, par l'UVS, par les étudiants de l'UVS et par les parents des étudiants de l'UVS. Mesdames, Messieurs, chers membres du comité de pilotage, je voudrais ici vous donner toutes les assurances de mon engagement renouvelé à travailler sans relâche pour la finalisation dans les délais raisonnables des chantiers qui incombrent au projet. Je ne saurais terminer sans remercier le gouvernement du Sénégal et plus particulièrement les Messieurs les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour son...